Dans cette deuxième vidéo, on continue l'étude de l'utilisation des transferts de la place pour les équations différentielles. Cette vidéo va se concentrer sur l'utilisation de la transfert de la place monolatérale pour la résolution des équations différentielles ordinaires à coefficient constant, comme dans la première vidéo, mais ce coup-ci avec des conditions initiales non nulles. Donc on bascule sur 3. La première chose, c'est qu'on va redéfinir la transfert de la place monolatérale. C'est la transformée de la place qui fait intervenir une intégration de 0 plus à plus l'infini. Donc sous réserve d'existence, S de P, ce sera l'intégrale de 0 à plus l'infini de S de T exponentielle moins P T de T, où le 0 c'est un 0+. Évidemment, P c'est un complexe et c'est la partie de C qui permet l'existence de S de P. Donc on va utiliser cette transfert de la place monolatérale pour la résolution des équations différentielles, dès lors que les conditions initiales ne sont pas nulles. Alors comme dans le cas de la transfert de la place bilatérale, on n'utilisera pas la transfert de la place monolatérale inverse, puisqu'on ira reconnaître là aussi en fait des couples signal transformés de la place monolatérale. Donc pour pouvoir reconnaître des couples signal transformés de la place monolatérale, qu'on nommera la TL+, ce sera l'acronyme qui permettra d'aller un petit peu plus vite, on a besoin en fait de réaliser quelques calculs. Donc le premier signal qu'on va considérer, c'est S0 de T, qui correspond à 1 pour T supérieur ou égal à 0, et 0 si T est inférieur à 0. En fait, ce serait S0 de T égal à l'échelon de T dans le cas de la transfert de la place bilatérale. Pour calculer la transfert de la place monolatérale, ou TL+, de S0 de T, on doit avoir l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins Pt dt si elle existe, et comme c'est une intégrale généralisée, on revient à la méthode qu'on avait déjà utilisée pour les transferts de la place bilatérales, à savoir la limite quand grand X tend à R plus l'infini d'intégrale de 0 à grand X, ici de S de T exponentiellement à Pt dt, donc de 1 que multiplie exponentiellement à Pt dt. Alors on a l'intégrale de 0 à grand X d'exponentiellement à Pt dt, mais exponentiellement à Pt dt, on sait que c'est la dérivée de moins exponentiellement à Pt sur P. Donc en fait, S0 de P, si elle existe, c'est la limite quand grand X tend à R plus l'infini de exponentiellement à Pt sur P, calculée entre 0 et grand X. Donc ça, ça nous donne la limite quand grand X tend à R plus l'infini de 1 sur P, facteur de 1 moins exponentiellement à P grand X, et cette limite-là n'existe que si le terme exponentiellement à Px tend vers 0 quand grand X tend à R plus l'infini. Donc ça, ça implique qu'on doit avoir la partie réelle de P qui doit être strictement supérieure à 0, et à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qu'il nous reste ? 1 sur P, donc S0 de P, c'est 1 sur P. Donc le premier résultat intéressant pour la Tl+, donc transformée de la place monolatérale, c'est qu'à 1, on associe 1 sur P, dès lors que la partie réelle de P est strictement supérieure à 0. Alors on n'indique pas ce qui se passe pour les T négatifs pour S de T, puisque c'est l'intérêt en fait d'utiliser cette transformée de la place monolatérale qui permet de traiter, en fait, d'éviter de ne pas s'intéresser à ce qui se passe pour tous les temps négatifs. Alors deuxième exemple, on part de S1 de T qui est égal à T. C'est-à-dire qu'en fait, on considère le signal T échelon de T. Donc la Tl+, elle va être Cs1 de P, et si elle existe, c'est la limite quand le grand X est en R plus l'infini de l'intégrale de 0 à grand X de T exponentielle moins Pt dT. Ici on a T, on a exponentielle moins Pt sous l'intégrale, donc on va utiliser l'intégration par partie. Donc pour l'intégration par partie, ici ce qu'on va utiliser, c'est le fait que l'intégrale de 0 à grand X de F' de T, G de T dT, c'est égal à la primitive F' de T, G de T évaluée entre 0 et grand X, moins l'intégrale de 0 à grand X de F' de T, G' de T dT. Ici, G de T c'est T, puisqu'on veut se débarrasser en fait des occurrences de T, et quand on dérive G de T, G' de T c'est 1, donc on n'a plus de T. Alors si on considère que F' de T c'est exponentielle moins Pt, on sait que la primitive associée F de T c'est exponentielle moins Pt sur moins P. Donc en utilisant le résultat sur l'intégration par partie, S1 de P ça devient la limite quand grand X est en R plus l'infini du produit F de T, G de T, donc moins T exponentielle moins Pt sur P évaluée entre 0 et grand X, moins l'intégrale de 0 à grand X de F de T, donc c'est-à-dire exponentielle moins Pt sur moins P, que multiplie G' de T, donc fois 1. Donc S1 de P ça correspond, quand elle existe, à la limite quand grand X est en R plus l'infini, de moins T exponentielle moins Pt sur P évaluée entre 0 et grand X, plus l'intégrale de 0 à grand X d'exponentielle moins Pt sur P de T. Alors la limite quand grand X est en R plus l'infini de moins T exponentielle moins Pt sur P entre 0 et grand X, ça vaut 0, dès lors qu'on a un amortissement et donc la partie réelle de P est strictement supérieure à 0. Puisqu'on a T sur exponentielle Pt, on sait que l'exponentielle croît beaucoup plus vite que la fonction qui a T associée, donc on a une limite nulle, dès lors que partie réelle de P est strictement supérieure à 0. Donc ça c'est pour la partie embêtante s'agissant de la primitive. Bon, en 0, on a 0 fois exponentielle moins 0 sur P, donc on a 0. Donc il n'y a pas de problème, on a une contribution nulle de la primitive. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? La limite quand grand X est en R plus l'infini de l'intégrale de 0 à grand X d'exponentielle moins Pt sur P de T, ça c'est 1 sur P, comme multiplie la limite quand grand X est en R plus l'infini de 0 à grand X d'exponentielle moins Pt de T, mais cette limite quand grand X est en R plus l'infini de l'intégrale de 0 à grand X d'exponentielle moins Pt de T, on a vu que c'était 0 de P, et donc c'est 1 sur P. Ça veut dire qu'au final, S1 de P c'est 1 sur P carré, si la partie réelle de P est strictement supérieure à 0. Donc le deuxième résultat, c'est qu'à T, on va associer par T L plus 1 sur P carré, à partir du moment où la partie réelle de P sera strictement supérieure à 0. Ensuite, on fait la même chose avec S2 de T égale T carré, donc ça correspondrait en fait au signal T carré à échelon de T pour le calcul de la transformée de la place bilatérale. Donc c'est exactement le même principe, donc on part de S2 de P qui correspond à la limite quand grand X est en R plus l'infini de l'intégrale de 0 à grand X de S2 de T, c'est-à-dire T carré exponentielle moins Pt de T. On utilise l'intégration par partie, on veut se débarrasser de T carré, donc G de T c'est T carré, F' de T considère que c'est exponentielle moins Pt, donc G' de T c'est 2T, F de T c'est encore exponentielle moins Pt sur moins P, S2 de P ça nous donne la limite quand grand X tend à R plus l'infini de moins T carré exponentielle moins Pt sur P évalué entre 0 et grand X, moins l'intégrale de 0 à grand X d'exponentielle moins Pt sur moins P, que multiplie de T dT. Alors on a la limite quand grand X tend à R plus l'infini de moins T carré exponentielle moins Pt sur P évalué entre 0 et grand X qui vaut 0, puisque là encore T carré exponentielle moins Pt, dès lors que la partie réelle de P est strictement supérieure à 0, ça vaut 0 quand T tend à R plus l'infini. La limite quand grand X tend à R plus l'infini de l'intégrale de 0 à grand X de T exponentielle Pt dT, ça correspond à S1 de P, la transfert de la place de S1 de T égale T, donc c'est 1 sur P carré, puisque c'est ce qu'on avait vu juste avant. Donc au final, S2 de P, c'est 2 sur P au cube. Donc à ce stade, les résultats qu'on a démontrés, c'est qu'à 1 par transfert de la place monolatérale où T L plus correspond à sur P, dès lors qu'on a partie R de P strictement supérieure à 0, à T, la T L plus associée, c'est 1 sur P carré, toujours avec la même condition, partie R de P strictement supérieure à 0, à T carré, la T L plus associée, c'est 2 sur P cube, toujours avec la même condition, partie R de P strictement supérieure à 0, et en fait, par récurrence, on peut vérifier que T puissance N, par transfert de la place monolatérale, ça donne N facteur réel sur P à la puissance N plus 1, dès lors que partie R de P est strictement supérieure à 0. À ce stade, on dispose des résultats de calcul utiles pour la transfert de la place monolatérale où T L plus. Maintenant, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est ce que donne la dérivation par la T L plus. Alors à l'ordre, en l'hypothèse, c'est qu'à S de T par T L plus, on fait bien correspondre S de P, donc c'est sous réserve de l'existence de S de P, tout ce qui suit. Le problème que l'on a, c'est qu'on voudrait déterminer, en fait, si on pose S1 de T égale dS sur dt, quelle est la transfert de la place monolatérale associée ? Alors, on part de la définition de la T L plus de S1 de T, qu'on va noter S1 de P, donc c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de S1 de T exponentiellement Pt dt, et maintenant on peut remplacer S1 de T par dS de T sur dt, donc on a l'intégrale de 0 à plus l'infini de dS sur dt exponentiellement Pt. Comme on veut faire apparaître quelque chose qui dépend de S de P, il faut se débarrêter du dDs de T sur dt, et donc procéder à une intégration par partie. Donc on suppose que F' de T c'est dS sur dt, donc que F de T c'est S de T, que G de T c'est exponentiellement Pt, quand on dérive par rapport au temps, que c'est moins P exponentiellement Pt. Donc S1 de P, c'est la limite quand grand X tend à plus l'infini du produit des deux primitifs, donc S de T exponentiellement Pt évalué entre 0 et grand X, moins l'intégrale de 0 à grand X, de F de T, donc S de T, que multiplie G' de T, donc moins P exponentiellement Pt dt. Donc on peut faire, on a les deux signes négatifs, donc ça fait un plus, donc S1 de P c'est la limite quand grand X tend à plus l'infini de S de T exponentiellement Pt évalué entre 0 et grand X, plus P intégrale de 0 à grand X, de S de P exponentiellement Pt dt. Alors, on sait que S de P existe, donc la limite quand grand X tend à plus l'infini de grand S de X exponentiellement Pt, elle est nulle, parce que pour que S de P existe, il faut qu'on ait un amortissement dans l'exponentielle, donc la partie R de P soit strictement supérieure à 0. Maintenant, si on regarde la limite quand grand X tend à plus l'infini, de l'intégrale de 0 à grand X, de S de T exponentiellement Pt dt, c'est la définition de grand S de P. Donc ça veut dire que S1 de P c'est moins 0 plus P S de P, donc si S de T par Tl+, ça nous donne grand S de P, on voit alors en fait que Ds de T sur Dt s'associer par Tl+, à P S de P moins S de 0. Donc là, on a le P S de P qu'on avait pour la transformée de la place bilatérale, mais on a une contribution supplémentaire qui correspond à la condition initiale S de 0. Donc si S de 0 est nul, on retombe sur le P S de P qu'on avait pour la transformée de la place bilatérale. Maintenant, à l'ordre 2, on conserve la même hypothèse, donc grand S de P, c'est la transformée de la place monolatérale, donc la Tl+, de S de T. Donc encore une fois, on travaille sous réserve de l'existence de S de P. Maintenant, le problème, c'est de déterminer la Tl+, de S de 2T, si S de 2T, c'est D2S sur D2E. Donc on reprend la même démarche que dans le cas à l'ordre 1. Donc S de 2T, ça transfère la place, on la nomme grand S de 2P. Par définition, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de S de 2T exponentiellement à PtDT, mais S de 2T, c'est D2S de T sur DT2. Donc j'ai l'intégrale de 0 à plus l'infini de D2S de T sur DT2 exponentiellement à PtDT. Ce qui m'ennuie, c'est la dérivée deuxième de S de T. Donc je dis que ça, c'est F' de T. Si F' de T, c'est D2S de T sur DT2, F de T, c'est Ds sur DT. Et à ce moment-là, j'ai G de T qui vaut exponentiellement à Pt, et sa dérivée par rapport au temps, c'est moins P exponentiellement à Pt. Donc on trouve que S de 2P, c'est la limite quand X tend à R plus l'infini de Ds de T sur DT exponentiellement à Pt évaluée entre 0 et grand X moins l'intégrale de 0 à grand X de Ds de T sur DT que multiplie moins P exponentiellement à PtDT. Les deux signes moins vont nous donner un signe plus. Donc on retrouve cette expression pour S de P. On sait que S de P existe. Donc la limite quand X tend à R plus l'infini de D de S de X sur DT exponentiellement à PX, vu que S de P existe, donc qu'on a par tirer L de P strictement supérieur à 0, c'est 0. De la même manière, la limite quand X tend à R plus l'infini de l'intégrale de 0 à grand X de Ds sur DT exponentiellement à PtDT, c'est S1 de P. Donc on s'aperçoit en fait qu'on peut écrire que S de 2P c'est moins D de S de 0 sur DT qui est le terme qui correspond à ce qui reste de la primitive en 0, donc D de S de 0 sur DT que multiplie exponentielle, moins 0, donc que multiplie 1, plus P fois le terme qui est là, qui est S1 de P. P grand S1 de P, c'est moins petit S de 0 plus P grand S de P. Donc grand S de 2P, c'est P carré grand S de P moins P petit S de 0 moins D S de 0 sur DT. Donc là, en fait, par rapport à ce qu'on avait pour la tension de la place bilatérale, on voit apparaître à l'ordre 2 la contribution de petit S de 0 et la contribution aussi de D S de 0 sur DT. Donc si ces deux conditions initiales sont nulles, on retombe sur le fait que dérivée de fois, ça revient à multiplier par P carré S de P, donc comme dans le cas de la transformée de la place bilatérale. Alors, si S de T est associé par TL plus à S de P, donc sous réserve d'existence évidemment de grand S de P, dérivée une fois par rapport à la TL plus, donc par rapport à la transformée de la place monolatérale, ça conduit à la transformée de la place P grand S de P moins petit S de 0. Dérivée deux fois, ça conduit à P carré grand S de P moins P petit S de 0 moins D sur DT de petit S de 0. Et, par récurrence, on vérifie que la dérivée n ième par rapport au temps de S de T, ça transforme de la place monolatérale, c'est P puissance n S de P moins la somme de K égale 1 à n-1 des P à la puissance n moins K-1 que multiplie la dérivée k ième par rapport au temps de S calculant 0 moins P à la puissance n-1 que multiplie S de 0 quelle que soit n supérieure ou égale à 1. On est donc en mesure de traiter, là, maintenant, la résolution des équations différentielles ordinaires à coefficient constant et conditions initiales non nulles. On va considérer l'exemple de la chute libre. Donc, on suppose qu'on lâche d'une hauteur H qu'on va noter Z à l'instant T égale 0 donc Z de 0 à un solide de masse m. Dans cette modélisation, on se place dans le cadre de la mécanique du point donc on suppose qu'on peut décrire les mouvements du centre de gravité du solide ce qui revient finalement à supposer notre solide de masse m comme étant ponctuel. Et on ne s'intéresse qu'au phénomène se passant le long de l'axe vertical qu'on va supposer de plus orienter vers le haut donc dans le sens opposé à la chute. On suppose de plus que le solide est lâché avec une vitesse verticale initiale non nulle V de 0 qui correspond à la dérivée par rapport au temps de Z en 0 qui sera égale à moins V0 puisqu'on suppose en fait que la vitesse initiale est dirigée vers le bas. On ne prend pas en compte les frottements ce qui revient à supposer que la seule force qui s'exerce sur le solide considérée comme ponctuelle c'est la force de pose d'anteur et force qui aura une projection sur l'axe vertical égale à moins Mg où G c'est l'accélération du champ de pesante terrestre. Donc le principe fondamental de la dynamique ou PFD s'écrit simplement accélération donc dérivée deuxième par rapport au temps de Z de T égale moins G quel que soit T appartenant à 0 T indice quant F parce que la masse inertielle et la masse pesante sont supposées égales toutes les deux à M et donc du coup on peut les supprimer en fait de l'équation du PFD et T indice quant F ça correspond au temps total de la chute donc à l'instant où le solide va toucher le sol après avoir effectué donc une chute de hauteur grand H donc on va résoudre ce problème d'abord avec les méthodes classiques sans utiliser la transformée de la place monolatérale c'est à dire qu'on va intégrer deux fois le principe fondamental de la dynamique ce qui va nous donner trois équations valides pour T appartenant à 0 TF qui sont les équations du mouvement donc la version du principe fondamental de la dynamique sont les occurrences de M la masse donc D de Z de T sur D T carré égale moins G si on intègre une fois par rapport au temps on a D de Z de T sur D T qui nous donne moins G T puisque c'est la primitive de moins G moins V0 puisque la vitesse des Z de 0 par rapport à D T c'est moins V0 si on intègre une deuxième fois le moins G T nous donne un moins G T carré sur 2 le moins V0 nous donne un moins V0 T plus H qui correspond au Z de 0 et donc ça ça correspond à l'expression de l'altitude Z de T à l'instant T donc on pourrait calculer le temps total de la chute grâce à l'expression de la hauteur Z de T en disant qu'au temps ou à l'instant Tf Z de Tf doit être égal à 0 mais ici on va juste se limiter à voir ce que donne l'étude de ce problème grâce à la Tl plus donc la transmise de la place monolatérale donc on reprend la même étude donc le point de départ c'est à nouveau le principe fondamental de la dynamique une fois qu'on a supprimé les occurrences de la masse donc D2 Z de T sur DT carré égale moins G et ce qu'il faut c'est transferir ce PFD en utilisant en lui appliquant la Tl plus donc on sait que la dérivée deuxième ici de Z de T ça va être après passage par la tension et la place monolatérale P carré Z de P moins P petit Z de 0 moins D de Z sur DT en 0 donc on connaît Z de 0 on sait que c'est H la dérivée de Z en 0 c'est moins V0 donc en fait on a plutôt D carré de Z de T sur DT2 qui par transer de la place monolatérale devient P carré grand Z de P moins P et grand H moins moins donc plus V0 de la même manière on a moins G dans le second membre du PFD moins G partie L plus c'est moins G sur P donc on a l'équation P carré grand Z de P moins P grand H plus V0 égale moins G sur P on en déduit l'expression de grand Z de P qui est moins G sur P cube moins V0 sur P carré plus grand H sur P maintenant il faut revenir au temporel or on sait que T puissance N partie L plus c'est N factorielle sur P à la puissance N plus 1 dès lors que partie L de P est strictement supérieure à 0 ce qui peut encore s'écrire T puissance N sur N factorielle qui par T L plus nous donne 1 sur P à la puissance N plus 1 là aussi quand la partie L de P est strictement supérieure à 0 donc on a moins G sur P cube donc ça ça nous donne moins G T carré sur 2 on a moins V0 sur P carré qui nous donne moins V0 T on a plus H sur P qui nous donne plus H on retrouve bien la même loi pour Z de T ce qui est rassurant en utilisant la T L plus donc la transformation de la place monolatérale on va s'intéresser au cas un peu plus musclé d'une équation différentielle d'ordre N donc le point de départ c'est cette équation différentielle donc somme de K égale 0 à N des AK dérivée K par rapport au temps de S de T égale E de T l'équation 1 si on applique la T L plus à l'équation 1 on va avoir la somme de K égale 0 à N des AK et la transférée de la place de la dérivée K par rapport au temps de S de T c'est à dire P puissance K S de P moins la somme de N égale 0 à K moins 1 des P à la puissance K moins N moins 1 que multiplie la dérivée énième de S par rapport à T calculée en 0 par contre le second membre est beaucoup plus simple puisqu'on a juste 2P alors ce qu'on a utilisé comme convention pour avoir juste une somme dans le premier membre somme de 0 à K moins 1 c'est que la dérivée 0ème de S de T par rapport au temps c'est S de P on peut donc dans le membre de gauche ne laisser que la somme de K égale 0 à puissance N des AK P puissance K S de P et parce qu'il y a tout le reste dans le membre de droite dans lequel on va avoir grand E de P plus la somme de K égale 0 à N des AK somme de N égale 0 à K moins 1 des P à la puissance K moins N moins 1 que multiplie la dérivée énième de S par rapport au temps calculé en 0 on peut donc calculer l'expression de S de P avec le même dénominateur qui sera la somme de K égale 0 à N des AK P puissance K dans le premier terme on a E de P au numérateur dans le deuxième terme au numérateur on a la somme de K égale 0 à N des AK somme de N égale 0 à K moins 1 des P à la puissance K moins N moins 1 que multiplie la dérivée énième de S par rapport au temps calculé en 0 alors ce qu'on peut constater c'est que si les conditions initiales sont toutes nulles le terme dérivée énième de S par rapport à T en 0 il est nul pour chacun donc du coup il n'y a plus rien en fait comme contribution il nous reste juste en fait E de P sur la somme de K égale 0 à N des AK P puissance K et ça c'est ce qu'on aurait eu en utilisant la transferie de la place bilatérale donc en fait le second terme ici il correspond à l'impact des conditions initiales donc ce qui nous reste c'est indiquer la méthode à suivre pour aboutir à S de T le signal temporel associé à la T L plus S de P donc cette méthode de résolution donc évidemment on repart de l'expression précédente la première étape ça consiste à calculer quand E de P la T L plus du signal d'excitation E de T ensuite il va falloir déterminer les décompositions d'éléments simples pour les deux termes qui figurent au second membre de deux et ensuite procéder à la reconnaissance de somme de couple signal T L plus pour chacun des éléments qui vont intervenir dans la décomposition d'éléments simples et en tenant compte de toutes les conditions d'existence des différentes T L plus on aura en fait le lien entre quant S de P et le signal temporel associé ceci conclut les vidéos sur l'utilisation des transferts de la place pour la résolution des équations différentielles ordinaires sur l'utilisation et le signal temporel sur l'utilisation sur l'utilisation